oh 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 bonjour aujourd'hui une bûche spéciale pour les fêtes qui vous fera super plaisir pourquoi parce qu'elle est très légère super facile à faire et en vrai général hyper basique grâce aux ingrédients donc vous aurez ça chez vous vous allez pouvoir vous amuser alors pour démarrer la recette au départ il faut préchauffer le four nous on va attendre un petit peu parce qu'il chauffe assez vite on nous demande de tapisser une plaque alors moi je ne vais pas tapisser de plaques je vais utiliser une feuille à rebord voilà avec exprès justement pour pouvoir faire ma génoise donc on va insérer le fouet vous souvenez le fouet jamais au dessus de la vitesse 4 et on va y mettre quatre oeufs alors les oeufs je ne les ai pas préparés donc je casse bien à plat pour éviter micro coquilles hop et je verse dans mon bol alors oui on peut effectivement les casser à part pour contrôler qu'ils soient pas pourri ce serait dommage que je tombe dessus en plein sur la vidéo vous auriez de quoi rigoler ceci dit voilà nos quatre oeufs complet non mais bouge pas trop ma fille parce que tu vas leur donner le mal de mer je montre dedans non c'est pas la peine ensuite on va rajouter deux jaunes donc eux par contre je les ai préparés 125 g de sucre donc là je vais saupoudrer mon sucre sur mes oeufs et mes jaunes et j'insère mon couvercle de gobelet et là on est parti pour six minutes à 37 degrés sur la vitesse 4 donc maintenant on va préchauffer notre four à 180 degrés pendant qu'il préchauffe on va donc lancer les six minutes suivantes donc voyez ça vient de s'arrêter six minutes à 37 degrés voilà un beau rendu et là on est reparti pour six minutes sur la vitesse 4 et voilà nos six minutes se sont écoulés nous allons pouvoir rajouter 25 g de farine ensuite 25 g de fécule de pomme de terre voilà il m'en reste un petit peu puis alors normalement il faut faut il vous faut pardon j'ai la langue qui est bah oui 25 g de chocolat de cacao noir amer non sucré mais nous on va en mettre 30 grammes pour avoir un goût biscuité encore meilleur on va faire de nouveau couvertes et gobelets et cap on attend que ça se débrouillent donc là regardez moi j'aime beaucoup et vous vous en pensez quoi allez on va racler un petit peu les parois voilà bon vous souvenez hein on ne tape pas avec la spatule sur le bol quelqu'un veut lécher et là on nous demande de rajouter 55 g de beurre fondu donc je l'ai entier et je verse mon beurre fondu ensuite je recommence la même opération c'est à dire mon couvercle avec mon gobelet et deux secondes vitesse 2 encore plus rapide que ça tu meurs retirer le fouet mais bien sûr avec plaisir donc avec la spatule voilà vous allez pouvoir racler le long du fouet sur toutes les différentes parties d'un côté puis de l'autre il n'y a pas de raison qu'on laisse tout ça sur le fouet n'est ce pas si vous êtes gourmands comme moi vous comprendrez bien qu'on ne peut pas laisser ce serait sacrilège oh non horreur malheur oui je chante beaucoup et ensuite on va donc transvasé lors sur la plaque préparée sur notre fameux moule voilà vous allez pouvoir constater attendez j'aime bien quand même mélanger encore un tout petit peu voilà en tout cas la génoise est très mousseuse ça s'entend donc on va verser sur notre plaque à rebords voilà donc maintenant qu'on a bien étalé notre préparation partout il en reste un petit peu sur la spatule on va le faire descendre voilà et la petite astuce avant d'enfourner c'est de tapoter oui ça fait un petit peu de bruit mais c'est pour éviter les petites bulles d'air en dessous notre four ayant préchauffé on va pouvoir enfourner entre 10 à 12 minutes à 180 degrés donc il faudra bien vous vérifier la puissance de votre four en fait il faut qu'elle soit cuite mais pas comme et donc 10 à 12 minutes vous partez sur 11 comme ça vous êtes tranquille donc là vous allez préparer un torchon humide donc vous l'avez passé sous l'eau vous l'avez vraiment bien il serait à fond on va donc le disposer sur la table ou votre temps de travail peu importe on ouvre le four on récupère la plaque donc évidemment sans vous brûler vous faites bien attention vous l'attrapez vous approchez vous retournez et donc là l'opération est de décoller je vais essayer de pas faire trop de contre jour voilà dans les pieds et donc quand votre torchon est humide le but justement il est là vous allez rouler votre biscuit délicatement avec le torchon à l'intérieur voilà et maintenant vous allez le laisser refroidir complètement donc je vais le mettre sur un support au frais et une fois que le biscuit aura bien refroidi on va pouvoir le garnir donc pendant que votre biscuit est en train de refroidir alors quand je vous ai dit au frais pas au réfrigérateur bien sûr vous le laissez à température ambiante ou ben moi il est parti dans le garage parce qu'il fait froid comme ça il va bien refroidir en attendant j'ai lavé mon bol et là on va passer à la préparation de la crème donc j'ai inséré mon fouet je vais rajouter 30 g de sucre vanillé maison si vous l'avez fait ensuite 250 g de mascarpone donc là pareil j'insère ma boîte donc j'ai fait exprès en fait j'ai pris une boîte de 250 comme ça j'ai pas besoin de peser voilà je m'en mets dessus ensuite 250 g de crème liquide donc la crème liquide 30% de matière grasse 1 le fameux bouchon rouge la force vous avez l'habitude donc là on va pouvoir y aller et verser 250 g donc première brique deuxième voilà allez il faut qu'on monte hop on y arrive un petit chouille de plus ce n'est pas gênant du tout on va faire descendre ce qui reste sur les barrois ensuite couvertis et gobelets et on va donc fouetter vitesse 3 environ une minute en tout cas jusqu'à ce qu'on arrive à une jolie crème fouettée donc là notre crème je vous montre est faite on va donc comme mon biscuit je viens de le faire il n'est pas assez froid je vais donc transvaser ma crème dans mon saladier que je mettrai au frais juste après et ensuite je vous montrerai le montage alors oui c'est ça qu'on n'est pas prévenu que ça va démarrer forcément on attend le biscuit est froid on va le dérouler et on va le garnir donc vous allez de nouveau positionner le biscuit vous dérouler délicatement donc le but normalement c'est que elle soit pas cassée et là avec notre jolie crème vous allez en prendre la moitié et disposer sur toute votre bûche voilà elle est une spatule l'embêtant c'est que forcément comme elle a craqué par endroits même pour rouler elle craque vous s'en faites pas elle sera mangée quand même vous allez utiliser la deuxième partie de la crème pour recouvrir votre biscuit et pouvoir bien tout recouvrir partout donc une fois que vous l'avez recouverte voilà vous allez pouvoir faire des petits chemins avec une fourchette pour lui donner cet effet bûche comme dans les magasins voilà de part et d'autre jusqu'au bout et un petit une petite astuce en plus vous pouvez prendre du chocolat un économe et recouvrir de copeaux de chocolat votre bûche et ensuite au frais et C'est parti !